Melchidaël du Mornay, au micro de Joanna Swan, Corventina du Mornay réagit sur le rêve du ballon d'or. Après la qualification de l'Olympique lyonnais pour la finale de la Ligue des champions avec une brillante Melchidaël du Mornay face au PSG. La PDG du journal Instinct Foot, Joanna Swan a interviewé accent aigu la star haïtienne et elle a parlé sur l'affaire du ballon d'or. Dans une courte entrevue d'environ 1 minute et 30 secondes, Corventina a tout dit sur la finale, le public haïtien et le rêve de tous les haïtiens de l'avoir remporté le ballon d'or dans un futur pas trop lointain. Au micro de Joanna Swan, Melchidaël du Mornay invite tous les fans haïtiens pouvant se déplacer à Bilbao à le faire, pour aller la supporter face au FC Barcelone lors de la finale de la Ligue des champions prévue pour le 25 mai prochain. Questionnée sur l'affaire du ballon d'or, avec une réponse de sagesse Melchidaël du Mornay a déclaré que son rêve pour l'instant est de remporter son deuxième trophée avec Olympique lyonnais et sa première Ligue des champions. La Grenadière ne s'éternise pas sur l'affaire du ballon d'or. À son jeune âge, la joueuse haïtienne de 20 ans a déjà surplanté tous les records du football féminin pour Haïti. Première joueuse haïtienne à disputer une demi-finale, buteuse à deux reprises. Meilleure joueuse de la semaine à deux reprises et aussi, l'unique joueuse haïtienne qui va disputer une finale de Ligue des champions féminines. Corventina encore élue joueuse de la semaine par l'UEFA. Du Mornay, la nouvelle étoile haïtienne de la Ligue des champions de l'UEFA, brille de mille feux. Après une performance époustouflante lors des demi-finales retour contre le PSG, où elle a inscrit un but crucial et délivré une passe décisive, la talentueuse joueuse a été une fois de plus consacrée par l'UEFA en tant que joueuse de la semaine. Cette reconnaissance, devant même la récente lauréate du ballon d'or, Etana Bonmati, témoigne du talent exceptionnel de Du Mornay. Ce n'est pas la première fois que la jeune joueuse est honorée de la sorte. En effet, lors des demi-finales à Ligue, Du Mornay avait déjà été élue joueuse de la semaine, faisant d'elle une figure incontournable de cette compétition prestigieuse. Maintenant, tous les regards sont tournés vers la grande finale qui opposera son équipe au FC Barcelone le 25 mai prochain à Bilbao. Les fans attendent avec impatience de voir quelle performance magistrale Du Mornay réserve pour ce match décisif. Avec son talent indéniable et sa détermination sans faille, nul doute qu'elle continuera à briller et à marquer l'histoire du football européen. Corventina Du Mornay répond l'UNFP pour leur bourde de la saison précédente. Dans un retournement spectaculaire de situation, Melchi Dael Du Mornay, autrefois snobé pour le titre de meilleur espoir par l'UNFP au profit de Lorena Fizer du PSG, a répondu à ses détracteurs sur le terrain cette saison. Malgré des statistiques impressionnantes la saison dernière, avec quatrième meilleure buteuse et troisième meilleure passeuse de la Ligue, Du Mornay avait été éclipsée par Fizer, qui n'avait inscrit qu'un seul but en 17 matchs. Cependant, cette saison a vu Du Mornay briller sous les projecteurs. Elle a d'abord été la pièce maîtresse de la victoire de l'OL contre le PSG lors du Trophée des champions, s'affirmant comme une force incontestable sur le terrain. Mais ce n'était que le début de sa revanche silencieuse. En demi-finale de la Ligue des champions féminines de l'UEFA, Du Mornay a été impitoyable, éliminant le PSG de la compétition avec une performance éblouissante. Avec chaque but marqué et chaque passe décisive réalisée, Du Mornay a fait taire les critiques qui la considéraient comme une espoir sous-estimée. Son talent indéniable et sa détermination ont prouvé qu'elle mérite pleinement sa place parmi les grandes de ce sport. Alors que l'OL avance vers la finale de la Ligue des champions féminines, Du Mornay continue de se révéler comme une force à ne pas sous-estimer, laissant derrière elle les doutes et les sceptiques pour se forger une réputation bien méritée de superstar émergente du football féminin. Le but de Melchie Du Mornay est lu le plus beau de la semaine. Une semaine de Ligue des champions remplace une autre, mais les données ne changent pas pour Du Mornay, une nouvelle fois récompensée pour son but face au PSG hier dimanche. Il n'y a pas de meilleure façon de dominer une série comme l'a fait la Grenadière. Déjà décisive à l'aller, elle a inscrit hier le but du 2 à 1 dans un moment crucial du match. Sa combativité pour mener l'action, et le mouvement collectif qui a suivi sont d'une pure beauté. À la suite d'un bon ballon reçu au milieu du terrain, l'internationale haïtienne a résisté à la charge de la Parisienne qui l'a mise au sol, s'est relevé immédiatement pour décaler Betcho à droite. Le centre de Betcho trouve Magery dans l'axe qui dévie subtilement en retrait vers Melchie qui place un plat du pied imparable. Très tôt dans le match elle avait déjà assisté Selma Batch pour l'ouverture du score. Comme après le match allé, le but de Corventina est élu but de la semaine, un back-to-back digne d'une joueuse de classe mondiale. Le PSG est permet à Lyon d'affronter le FC Barcelone en finale. Melchie Dumornet élimine le PSG et permet à Lyon d'affronter le FC Barcelone en finale. Dans un affrontement électrisant, l'équipe de football féminin de l'Olympique lyonnais, où évolue l'attaquante haïtienne Melchie Daël Dumornet, a assuré, ce dimanche 28 avril 2024, sa place en finale de la Ligue des champions en battant le Paris Saint-Germain dans un duel aller-retour, 5 à 3. La route vers la finale était semée d'embûches, mais Lyon a su faire preuve de détermination et de talent pour surmonter tous les obstacles sur son chemin, avec notamment une superbe performance de Melchie qui a délivré deux passes décisives et marqué deux buts dans cette série. La confrontation entre Lyon et le PSG a été un duel très attendu en France et chez les fans haïtiens qui soutiennent sans relâche la grenadière Melchie Dumornet, surnommée Corventina. Cette rencontre a mis en vedette deux des meilleures équipes du championnat féminin français. Le match allé a offert un spectacle captivant aux fans de football, avec une remontée spectaculaire de l'équipe lyonnaise, qui a battu les Parisiens 3 à 2 après avoir été menés 2 à 0 pendant environ 80 minutes. Au match retour de ce dimanche, les deux équipes ont livré une bataille intense, démontrant un niveau de jeu exceptionnel et une passion indéniable pour le sport. Lyon a rapidement pris les devants à la troisième minute grâce à des performances remarquables de la footballeuse haïtienne Melchie Dumornet, qui a su exploiter les failles dans la défense adverse pour délivrer une passe décisive et marquer le but de la victoire en deuxième période, permettant à son équipe de remporter le match 1 à 2. L'attaque incisive de l'équipe, combinée à une défense solide, a donné du fil à retordre au PSG tout au long du match. Malgré les efforts acharnés de leurs adversaires, qui ont égalisé en fin de deuxième période, les joueuses de Lyon ont maintenu leur avance et ont finalement scellé leur victoire avec brio. La victoire des Fénotes les propulse maintenant vers la grande finale de la Ligue des champions féminines, où elles affronteront le redoutable FC Barcelone, qui a éliminé Chelsea en demi-finale. Cette rencontre promet d'être un affrontement épique entre deux géants du football européen féminin. Lyon devra puiser dans toute sa force et son expérience pour relever ce défi de taille et espérer remporter le prestigieux titre de championne d'Europe pour la neuvième fois. Pour rappel, Lyon est le club le plus titré de la Ligue des champions féminines, avec huit titres, dont cinq consécutivement remportés en 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020. Le FC Barcelone est le champion en titre et a déjà perdu une finale en 2022 face à l'Olympique lyonnais. L'équipe du FC Barcelone compte deux titres pour quatre finales disputées. La Ligue des champions féminines de l'UEFA, parfois appelée officieusement Ligue des championnes, est l'un des tournois de football féminin européen les plus importants du continent, avec l'euro. Elle a été créée par l'UEFA en 2001 sous la dénomination de Coupe féminine de l'UEFA, avant de prendre son nom actuel en 2009. L'OL de Melchie du Mornay rejoint le FC Barcelone en finale en battant le PSG. Les Lyonnaises, après avoir renversé la demi-finale à l'E, 3 à 2, se sont qualifiées pour leur 11e finale de Ligue des champions en battant samedi le PSG, 2 à 1, et rencontreront les Barcelonaises, tenant en titre, le 25 mai à Bilbao. Les joueuses de l'Olympique lyonnais célèbrent leur qualification. AFP. Les Lyonnaises, après avoir renversé la demi-finale à l'E, 3 à 2, se sont qualifiées pour leur 11e finale de Ligue des champions en battant samedi le PSG, 2 à 1, et rencontreront les Barcelonaises, tenant en titre, le 25 mai à Bilbao. Sur 17 participations, l'OL jouera donc sa 11e finale, soit 5 de plus que toute autre équipe dans la compétition. Son expérience a encore payé et sera capitale en finale. Lyon, qui a remporté 8 fois le trophée, a perdu seulement 2 fois en finale, gagnant les 8 dernières qu'elle a disputées dont celle de 2022, déjà contre le Barça. L'OL se doit de « gagner et d'aller au bout de toutes les compétitions que le club démarre », a assuré Sonia Bonpater, alors que l'OL retrouve la finale de Ligue des champions après avoir été éliminée en quart de finale l'année dernière, ajoutant « que ce sont les ambitions du club et ma volonté personnelle, en étant à la tête de l'OL avec ses moyens ». Après un aller renversant, 3 à 2, le match retour a été un peu moins prenant au Parc des Princes et devant 30 000 personnes dont des milliers d'ultra-parisiens. Malgré leur volonté et leur discours positif, les Parisiennes n'ont pas réussi à renverser la situation comme l'OL a pu le faire la semaine dernière, faisant trop d'erreurs tactiques en défense. Entre les deux « meilleurs ennemis », le principal s'est joué en première période. Sur une combinaison travaillée sur cornée, Selma Bacha a douché les espoirs des joueuses de Jocelyn Prêcheur en ouvrant le score dès le début du match, 1 à 0, troisième, d'une frappe petit filet du gauche, trompant sa coéquipière en équipe de France Constance Picot, qui a ensuite enchaîné les arrêts déterminants. Cet arrêt, dont cinq lors de la seconde période. Dumornay, joueuse de classe mondiale, Paris a été sauvée aussi par quelques interventions défensives, mais l'internationale française Eliza de Almeda est passée à côté de son match au duel avec Melchi Dumornay, quand d'autres ont laissé parfois trop d'espace dans lesquels les Lyonnaises se sont engouffrées. Elles ont manqué de caractère lors de certains moments clés, et ont commis beaucoup d'erreurs que ce soit techniques ou tactiques, mais les filles ont donné le maximum jusqu'au bout, a réagi le coach Jocelyn Prêcheur, faisant référence aux jeunes défenseuses Eva Guettino, Tiniba Samoura et Jade Legui, toute la vingtaine et sans expérience jusqu'ici. Le sursaut parisien est venu comme souvent du talent de Tabitha Chawinga, parfaitement lancé par la très discrète Katoto, avant d'ajuster Christiane Handler d'une frappe croisée, 41e, sous les yeux de Warren Zahir Emery, du président du club Nasser Al-Khelaifi et de la ministre des Sports Amélie Oudea Kastera. Les Parisiennes, qui n'avaient pas les statistiques pour elles contre l'OL, ne joueront pas une troisième finale, pourtant convaincues de pouvoir retourner la tendance avant le match retour comme leurs homologues masculins contre le Barça. En demi-finale de C1, l'OL n'a toujours pas perdu face au PSG. En 2016, 2020 et 2022 et donc 2024. Et cette saison, les chiffres sont aussi pour les coéquipières de Wendy Renard. Quatre victoires, trophée des championnes, match allé D1, deux demi-finales de C1 et un nul, match retour D1. Après avoir joué dix dernières minutes de folie samedi dernier en inscrivant trois buts, les Lyonnaises, décimées par les blessures entre Eugénie Le Sommet, Eda Igerberg, Brian Jumbock et Delphine Cascarino, sorties blessées à la mi-temps dimanche, ont davantage maîtrisé le jeu dimanche. Elles ont largement dominé la seconde période, tout en manquant de justesse devant le but de Constance Picou. Mais encore une fois c'est l'expérience qui a payé. Patientes, elles ont donné le dernier coup de massue sur leur rivale grâce à Melchie Dumorné, 81e, buteuse dans les deux confrontations et passeuse sur le but de Bachat. L'ancienne rémoise est une « joueuse de classe mondiale » qui sait jouer dans plusieurs positions, selon les mots de sa coach Sonia Bonpater. Les notes défendent après cette qualification pour la finale de la Ligue des champions féminines. La demi-finale retour de la Ligue des champions féminines entre le PSG et l'OL s'est jouée ce dimanche après-midi au Parc des Princes. Après s'être imposée lors de l'aller, 3 à 2, l'OL a su faire la même chose lors du retour, 1 à 2. Les Lyonnaises affronteront le FC Barcelone pour s'offrir le sacre temps convoité. L'OL s'est qualifiée pour la finale de la Ligue des champions féminines. L'OL s'est qualifiée pour la finale de la Ligue des champions féminines. L'OL l'a fait. Le club rhodanien s'est hissé, une nouvelle fois, en finale de la Ligue des champions féminines. Après sa victoire face au PSG lors du match aller au Groupama Stadium, 3 à 2, il a récidivé au Parc des Princes cette fois-ci, 1 à 2. Des buts de Selma Bachat et Melchi du Morné permettent aux joueuses de Sonia Bonpater de retrouver le FC Barcelone en finale de 7 C1.